Mon état d'esprit est un mixte d'inquiétude et d'espérance. Inquiétude d'abord face à une évolution sociale qui me paraît souvent préoccupante, marquée par la montée d'un individualisme exacerbé, le creusement des écarts sociologiques au sein des populations dans tous les pays d'Europe, la montée également d'une sorte de technocratie omnipuissante qui accompagne un libéralisme débridé et qui associe bizarrement la concurrence acharnée et les indicateurs d'évaluation systématique et décourage en partie les travailleurs sociaux qui se sentent dépossédés de leur identité face à tout cela. Mon état d'esprit c'est donc cette inquiétude-là et en même temps plein d'espérance au regard d'abord des capacités de résistance d'un certain nombre de mouvements, d'associations, de personnes et les capacités de créativité que je peux observer ici ou là, à la fois dans le domaine éducatif, dans le domaine social, mais aussi dans le domaine politique. Il me semble qu'il y a des fermants. La question que je me pose et qui me préoccupe beaucoup, c'est est-ce que ces fermants seront assez forts pour endiguer une sorte d'hégémonie, de pensée unique qui fait de la concurrence acharnée entre les individus le moteur de notre évolution sociale ? Est-ce qu'ils seront assez forts pour cela ou est-ce qu'ils seront balayés dans les années qui viennent par cette pensée unique et par un monde dans lequel l'individualisme et la violence risquent de triompher ? Et je pense que l'éducation a évidemment à jouer un rôle essentiel pour transformer notre inquiétude en espérance et pour que l'espérance l'emporte, non pas définitivement, ce ne sera jamais le cas, mais en tout cas dans les années qui viennent, sur l'inquiétude. En vous entendant, c'est Edgar Morin qui parle de pessimisme de l'intelligence et d'optimisme de la volonté. Oui, je crois que c'est une formule qu'il emprunte à Gramsci, disant qu'il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. C'est une formule que j'assume bien volontiers, mais c'est une formule qui ne résout pas tout, parce que la question est de savoir comment passer de l'un à l'autre. passer de l'un à l'autre. Et nous voyons bien qu'un certain nombre d'intellectuels jouent aujourd'hui la carte d'une sorte de désespérance esthétique, de repli sur leur aventin, de condamnation du monde qui serait en quelque sorte le lieu de perdition et du mal, et de refuge dans une sorte de conception très élitiste de la culture. Je pense que c'est une tentation dans toutes les périodes de transition sociale et historique. C'est une tentation. C'est à la fois peut-être une tentation et une nécessité, au moment où l'Empire romain s'écroule, les intellectuels sauvent ou tentent de sauver les manuscrits, puis ensuite, pendant les guerres du Moyen-Âge, les moines tentent de se réfugier dans les monastères pour sauver la culture contre les barbares. Je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement un certain nombre de gens qui sont sur cette posture-là et qui ont abandonné l'optimisme de la volonté pour ne plus jouir que du pessimisme de la raison et d'une forme de satisfaction de celui qui sait que le monde est mauvais, qui dénonce le caractère mauvais du monde et qui se complaît et patauge dans ce caractère mauvais du monde en disant « moi, j'ai au moins l'intelligence de penser le monde tel qu'il est, et je me réfugie dans des petites enclaves où, voilà, je vais trouver quelques satisfactions. » Alors, contre cela, moi, je suis attentif à tous ceux qui savent transformer ce pessimisme de la volonté en militantisme. C'est une prochaine question. En militantisme. La base de la militance dans votre discours, dans votre posture. Alors, le militantisme est important. Ce n'est pas facile pour un universitaire de s'avouer militant. D'une certaine manière, c'est même un péché. C'est un péché à la fois épistémologique et presque un péché d'orgueil de s'avouer militant. L'universitaire considère qu'il a à observer, il a éventuellement à dire, à partir d'un certain nombre d'indicateurs, ce qui lui paraît fonctionner ou ne pas fonctionner. Mais militer, s'engager, est considéré comme une manière de trahir l'objectivité nécessaire de la recherche universitaire. Ce n'est pas du tout, du tout, ma conception. Je pense qu'il n'y a pas d'objectivité de l'intelligence en dehors, justement, de l'engagement. Je pense, comme Pascal, même, que l'engagement précède la connaissance. On ne peut pas connaître sans s'engager. On ne peut pas connaître sans déjà prendre le risque d'aller y voir, d'aller voir de près, d'aller comprendre. Et que cet engagement est là, il est nécessaire, il est important. Et ceux qui se retirent dans une position de pur observateur, ils sont eux-mêmes, d'une certaine manière, engagés. Simplement, ils nient leur propre engagement ou ils ne voient pas que cette manière de se positionner est en réalité un engagement qui est interprété comme tel par les acteurs, souvent comme une posture un peu hautaine qui est une posture qui se désolidarise de leur combat. Donc, il n'y a pas de neutralité politique, pas plus qu'il n'y a de neutralité épistémologique. En sciences exactes, on le sait d'ailleurs, puisque les scientifiques, les physiciens, nous expliquent en détail que la position de l'observateur détermine la réalité de la chose observée. C'est la même chose en sciences humaines. Et donc, je crois que les sciences humaines n'ont pas à rougir, et les sciences de l'éducation en particulier, de militer pour des valeurs. Je crois qu'on ne peut pas esquiver la question des valeurs. Pascal, lui aussi, disait que nier la morale, c'est encore faire de la morale, que nier les valeurs, c'est toujours se positionner quelque part sur d'autres valeurs, et qu'on ne peut pas fuir en permanence la question des valeurs, la question des finalités, la question du type de société, du type d'hommes et de femmes que l'on veut promouvoir. Et il n'y a pas de conception de la recherche qui ne doivent pas s'interroger sur les valeurs implicites qu'elles véhiculent et qu'elles promeutent. Je ne crois pas à une sorte de neutralité épistémologique radicale, pas plus que je ne crois à la possibilité pour les universitaires de se réfugier dans une posture de pur observateur. Alors, moi, je suis engagé, et je suis engagé parce qu'il me semble que la pensée, en particulier en matière éducative, est toujours une articulation complexe entre des choix de finalités, et ces finalités, même si on ne les avoue pas, elles sont présentes et on peut les lire et les détecter, des choix épistémologiques, des choix de recherche. Alors, il faut en avoir, et il faut avoir une méthodologie rigoureuse, il faut travailler sur des objets, il faut se donner des outils de triangulation pour ne pas être aveugle par rapport à ses propres objets, ne pas tomber dans la cécité ou dans le parti pris. Et puis, je crois qu'il y a dans la pensée, nécessairement, cet aspect qui est celui de la praxeologie, c'est-à-dire de l'outil et des pratiques. Je ne crois pas à l'opposition théorie-pratique. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est une opposition absurde. Beaucoup ont travaillé sur cette opposition. Je crois que la théorie et la pratique ne s'opposent pas, et en plus n'ont pas d'opposé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposé à la théorie, puisque la théorie est une pratique, et il y a toujours une pratique de la théorie. Il n'y a pas d'opposé à la pratique, et surtout pas la théorie, puisque dans toute pratique, il y a de la théorie implicite ou explicite. Donc, le travail que nous avons à faire, ce n'est pas de séparer la théorie et la pratique pour déifier l'une et dire que les autres sont dans la médiocrité. C'est de chercher au contraire à les unir et à les mettre en tension en permanence pour créer de l'originalité et pour nourrir l'engagement de ceux et celles qui, me semble-t-il, sont impliqués dans le champ social. C'est Daniel Hamelin qui, dans un livre qui date un peu maintenant, mais qui me paraît toujours comporter des passages particulièrement d'actualité, dit qu'il faut parcourir sans cesse la chaîne qui va des finalités aux pratiques dans les deux sens. On sait bien que les finalités ont parfois une fonction d'affichage. On affiche les choses, non pas pour les faire, mais pour ne pas avoir à les faire. On dit qu'il faut que les gens soient autonomes. On le dit, on l'écrit, on fait des grands projets, il faut que les gens soient autonomes, il faut que les gens coopèrent, etc. Mais tout ça n'interroge pas les pratiques. et parfois même, on réussit à spécialiser un certain nombre de gens dans les finalités pour les envoyer dans les colloques et expliquer quelles finalités on poursuit et pour éviter qu'ils interrogent les pratiques et qu'ils posent aux praticiens les questions « mais est-ce que vous faites bien ce que vous dites ? » Donc je crois que parcourir la chaîne dans les deux sens, comme l'a dit Daniel Hamelin, c'est chaque fois se demander comment les finalités vont s'incarner dans des pratiques et chaque fois que l'on met en place des pratiques, se demander si elles reflètent bien les finalités au nom desquelles on se bat. Et cet aller-retour, cette interrogation réciproque est, je crois, au cœur de ce qui est à la fois une posture d'acteur social, une posture de militant, mais aussi de chercheur. Et moi, personnellement, je n'oppose pas l'acteur social, le militant et le chercheur. J'essaye au contraire de faire en sorte que les trois soient réunis et que cela soit porteur d'une certaine cohérence. Oui, j'ai évidemment des modèles des héros et des maîtres parce que je pense que la transmission qui est constitutive de l'humaine condition, l'homme n'est inachevé et contrairement à l'abeille qui porte son régime politique dans ses gènes, puisque nul n'a jamais vu une abeille démocrate, les abeilles sont génétiquement royalistes, les petits d'hommes, ils doivent se construire à travers les rencontres qu'ils ont avec un certain nombre d'humains qui sont arrivés avant eux sur la Terre, sur la planète, qui sont porteurs d'une certaine culture et qui, à certains moments, dans leur évolution, représentent ou peuvent représenter des modèles. Je crois que dans la croissance d'un sujet, il y a des modèles. Forcément, moi, j'ai eu des modèles dans mon enfance, des personnalités qui m'ont frappé parmi mes professeurs, parmi mes éducateurs, beaucoup dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire quand je me suis mis à militer dans des mouvements de jeunesse où il y avait là des jeunes adultes engagés qui ont représenté des modèles d'identification pour moi. Ensuite, des héros, bien sûr, j'en ai eu, y compris des héros qui ont été déchus par la suite et dont j'ai pu apprendre qu'ils n'étaient pas aussi héroïques que ce que j'avais pu le croire, en particulier en politique. mais j'ai eu surtout des personnes qui m'ont aidé à penser et c'est ça qui est important, qui m'ont aidé à penser parce que leur interlocution, ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles m'ont dit, m'a permis d'avancer. Je me suis saisi dans ce qu'elles disaient d'un certain nombre de choses que je me suis approprié et grâce auxquelles j'ai construit progressivement ma propre pensée, mes propres modèles. C'est Pascal Quignard qui dit que la transmission est souvent de la prédation. On va prendre ici ou là et que c'est aux jeunes générations à exercer cette prédation sur les autres. Moi, je suis un prédateur. Je suis un prédateur et quelqu'un qui a une dette extraordinaire à l'égard de tout le mouvement de l'éducation nouvelle, même si je critique ou j'ai un regard un peu nuancé sur telle ou telle auteur et que je ne confonds pas Freinet, Ferrière, Montessori, Dewey, Steiner. Je fais un peu le tri et je regarde un peu dans tout ça qu'est-ce qui émerge. Mais je suis un prédateur. J'ai évidemment pris chez tous ces gens-là des tas de choses qui m'ont nourri. Je suis un prédateur d'un certain nombre de personnages qui, dans l'université française et ici, à Genève, ont compté beaucoup en matière éducative et de réflexion sur l'éducation. Celui qui m'a aidé à préparer ma thèse, Guilla Vanzini, et qui a eu confiance en moi à un moment. Moi, j'étais un simple enseignant de collège, dans un collège un peu expérimental et je n'avais aucunement envie ni la perspective de mener des travaux de recherche. Simplement, un jour, une universitaire est venue parce qu'il devait évaluer au nom de l'université et du laboratoire de pédagogie expérimentale le travail que nous faisions. Il m'a écouté, il m'a entendu, il m'a parlé et puis, 15 jours après, il m'a passé un petit coup de fil en me disant ça vous intéresserait de faire un article et puis, un an après, ça vous intéresserait de faire une thèse. Des gens que vous rencontrez comme ça et qui vous font confiance, évidemment, représentent des chances absolument extraordinaires. En plus, c'est quelqu'un qui a exprimé les choses, même si je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de points, d'une manière suffisamment claire pour qu'on puisse précisément se confronter avec ça. Puis, j'ai rencontré, évidemment, tous les grands fondateurs des sciences de l'éducation en France et en Europe, des gens comme Gaston Mialaret qui a fondé les sciences de l'éducation en 68, mais aussi tous ceux comme Louis Nott, Postic, etc., qui ont travaillé et produit des grands textes qui, dans les années 70-80, ont fondé un peu notre pensée commune. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Hamelin qui a été pour moi plus qu'un maître parce qu'il m'a à la fois fait confiance et, en même temps, il n'a jamais eu la moindre complaisance à mon égard, y compris complaisance affective ou amicale. C'est-à-dire, il a toujours pratiqué la bienveillance mais aussi la mise à distance. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir quelqu'un qui est plutôt bienveillant mais qui, en même temps, met à distance, est capable de vous dire que ça, c'est mauvais. Quand j'ai publié un de mes livres qui est un de mes livres les plus personnels sur le plan de ma trajectoire, qui s'appelle Le choix d'éduquer et qui est lié pour moi à des événements personnels compliqués que j'ai vécu, la première version de ce livre qui a été publié a été intéressante et je ne la renie pas mais elle comportait beaucoup de scories. Et je me souviens avoir reçu de Daniel Hamelin le livre en question avec une quantité de notes parfois assassines et d'avoir retravaillé ensuite ce texte. Alors, quand vous recevez une note assassine, c'est parfois difficile à encaisser mais c'est utile pour progresser. Et ça me renvoie à cette idée fondamentale de ce que c'est pour moi un maître, pas seulement le maître à penser mais le maître d'école. c'est quelqu'un qui est à la fois assez proche de vous pour que vous lui fassiez confiance mais qui a assez de distance et de différence pour qu'il ait quelque chose à vous dire qui émane d'une compétence et d'une posture qui vous enrichit vraiment. S'il est complètement proche de vous, vous êtes avec lui dans un rapport fusionnel. S'il est trop éloigné de vous, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Donc ce qui me paraît important dans la posture du maître c'est qu'il soit à la fois proche évidemment parce que ça vous inspire confiance et que vous l'entendez, vous l'écoutez et cette proximité vous permet de recevoir ce qu'il vous dit d'une manière utile mais qu'aussi vous lui reconnaissiez une compétence et qu'il ait assez de différence avec vous pour qu'il ait des choses à vous dire. Assez proche pour être entendu, assez différent pour qu'il ait des choses à nous dire et je crois avoir eu la chance de rencontrer des gens de cette force-là et de cette nature-là. Oui, alors d'abord peut-être une nuance par rapport à votre question. Je ne suis pas sûr que si on prend les textes fondateurs de l'éducation nouvelle Congrès de Calais 1921 les premiers manifestes de l'éducation nouvelle on trouverait l'expression tous capables. Il me semble qu'elle apparaît plus tardivement. elle est implicite néanmoins. Elle est implicite cette expression. Mais le caractère radicalement subversif de cette expression me semble se construire progressivement. Et il y a on peut le dire dans l'éducation nouvelle un certain nombre de gens qui sont plutôt prêts à dire tous capables mais pas de tout. C'est-à-dire qui rajoutent toujours un mais au tous capables. or le problème c'est que le mais abolit le tous capables. C'est comme les gens qui disent qu'ils ne sont pas racistes sauf si on dit tous capables mais pas vraiment tout c'est pas complètement de tout le tous capables perd de sa force subversive et de sa capacité à mobiliser les acteurs. Or il y a des gens dans l'éducation nouvelle qui sont pour le tous capables mais plus ou moins et qui ne sont pas totalement hostiles à une certaine forme même de darwinisme éducatif tous capables mais certains plus que d'autres et puis la liberté c'est plutôt fait pour permettre l'émergence et l'éclosion relativement rapide des futurs chefs. En revanche on voit bien que à partir des années 30 puis fortement des années 40 avec l'influence de gens comme Vallon par exemple et d'autres le tous capables va devenir quelque chose de fort et va se formaliser pour être formalisé aujourd'hui d'une manière tout à fait structurante dans un certain nombre de groupes qui se revendiquent de l'éducation nouvelle. Le problème c'est le statut de ce tous capables c'est quel statut ça a. Je pense que on ne peut pas considérer cette formule comme étant une vérité scientifique. Au contraire d'une certaine manière la science nous prouverait plutôt que tout ce capable de tout ce n'est pas complètement vrai. En revanche cette formule elle a une force heuristique. Elle est un pari elle est un outil de transformation du réel et pas un reflet du réel. C'est ça qui est intéressant à observer. C'est que l'éducation nouvelle c'est un outil de transformation du réel. C'est quelque chose de qui va nous aider encore à nous ressourcer. On peut avoir une conception de l'éducation nouvelle comme de tout d'ailleurs qui soit une conception comment dire un peu passéiste et nostalgique du c'était mieux avant. Les commémorations ça peut être toujours des commémorations un peu on commémore pour dire qu'on a fait de belles choses mais que maintenant on est tombé bien bas. Ou on peut avoir une autre conception de la commémoration qui est le ressourcement. Un fleuve son avenir ça n'est pas son embouchure c'est sa source. Si la source se tarie l'embouchure il n'y aura plus rien. L'avenir du fleuve c'est donc sa source. Il faut ressourcer en permanence la pensée de l'éducation nouvelle. Et pour la ressourcer je pense qu'il faut repenser pourquoi elle a émergé cette espèce d'insurrection fondatrice qu'elle a constituée à un moment donné et le sens que ça a eu socialement et puis se demander aujourd'hui au regard de cet individualisme triomphant au regard de ce darwinisme systématique et de cette exclusion généralisée de ce fonctionnement centrifuge de la société en quoi l'éducation nouvelle reste une insurrection fondatrice. et je crois qu'elle le reste elle le reste alors je vais on peut utiliser cette distinction kantienne du philosophe Kant qui distingue ce qu'il appelle les principes constitutifs et les principes régulateurs il dit les principes constitutifs sont des principes qui sont des principes prouvés en vérité la loi de Joule est un principe constitutif en physique l'éducabilité de tous et de tous capables c'est pas un principe constitutif c'est un principe régulateur c'est-à-dire c'est un principe qui est là pour animer l'action et ressourcer en quelque sorte l'énergie et l'inventivité l'énergie et l'inventivité des pédagogues je pense que sans énergie ni inventivité la pédagogie s'effondre et c'est en ce sens que revenir à la source de l'éducation nouvelle à ceux tous capables et à cette insurrection fondatrice aujourd'hui plus que jamais est important et juste un petit ajout qui me paraît essentiel l'éducation nouvelle attire notre attention me semble-t-il aussi sur un point qui aujourd'hui est pour moi absolument essentiel c'est l'importance du collectif l'importance du collectif dans une société où le chacun pour soi a tendance à l'emporter systématique elle nous dit qu'il n'y a pas de développement individuel sans une interaction avec des collectifs qui construisent des projets qui donnent aux individus des responsabilités qui leur confèrent une véritable autorité qui n'est pas une autorité d'oppression mais une autorité de service et je pense qu'à cet égard l'éducation nouvelle est aussi une réponse à une certaine crise de la démocratie on croit souvent que la démocratie c'est le vote ici en Suisse vous votez beaucoup mais la démocratie c'est pas le vote d'abord on vote pour élire le pape on vote pour élire Miss France ou Miss Monde c'est pas des exemples de démocratie la démocratie c'est la construction d'un espace public de débat contradictoire respectueux de chaque individu la construction de scénarios alternatifs c'est le refus de la fatalité c'est le refus du fameux il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher c'est le fait de chercher en permanence comment les collectifs peuvent travailler à des scénarios alternatifs au regard de toutes les formes de fatalité qui nous sont imposées et dont on nous dit que ça va de soi et qu'il faut s'y résigner je ne sais pas la devise que je pourrais mettre en avant la détermination modeste alors voilà détermination parce que je crois qu'il faut être extrêmement déterminé modeste parce que je crois de plus en plus que la la prétention est très contre-productive elle est très contre-productive parce que précisément elle elle écrase elle elle dit aux gens d'une manière un peu hautaine leur bien à leur place et que elle ne permet pas cette émergence de collectifs alors il y a une forme de fausse modestie aussi dont il faut se garder qui consiste à dire moi j'ai rien à dire etc et qui est une manière la Rochefoucauld disait le refus des éloges n'est que la plupart du temps le désir d'être loué deux fois c'est toujours vrai il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt donc il y a une fausse modestie tout à fait tout à fait préjudiciable mais il y a aussi une arrogance que je trouve extrêmement pénible une arrogance de gens qui peuvent passer leur vie à se tromper tout en donnant le sentiment à chaque instant qu'ils sont installés dans la vérité éternelle et qu'ils ont tous les droits parce qu'ils accèdent directement à la pensée divine quoi cette arrogance on la trouve chez certains intellectuels on la trouve chez certains politiques on la trouve chez certains dirigeants et elle est totalement insupportable parce que elle l'écrase elle ne donne pas le droit à l'erreur elle abolit le tâtonnement et elle est génératrice de toutes les tentations d'assujettissement et en même temps elle permet aux gens et moi parfois je trouve ça confortable à être dans la posture de l'opposant râleur et inactif qui est la posture au fond dans laquelle on peut parfaitement trouver un certain bien-être être toujours celui qui n'est pas d'accord qui râle mais qui ne fait rien bon ce n'est pas si inconfortable que ça donc quand je parle de détermination modeste ça veut dire continuer à me battre en sachant que les marges manœuvres ne sont pas toujours là mais que néanmoins il faut les chercher en sachant qu'il faut convaincre mais sans vaincre c'est-à-dire sans utiliser la violence qui n'est pas facile en sachant qu'il faut aider à ce que se développent des initiatives qui sont porteuses de liberté et d'émancipation là où elles existent ce qui n'est pas toujours facile parce que ce sont souvent des gens qui rament à contre-courant voilà sans sans chercher à à se à se donner pour une sorte de de nouveaux théologiens comme le font je trouve abusivement un certain nombre de ceux qui ont le pouvoir intellectuel ou le pouvoir politique et qui légifèrent de leur cabinet secret sur le monde entier dans une forme d'ignorance hautaine des contradictions quotidiennes où ce débat de ne pas trop utiliser le téléphone non je rigole les enfants d'aujourd'hui que je connais un peu que je regarde ont une inventivité considérable mais ils ont aussi je crois la tentation de céder aux joueurs de flûte qui leur vendent les derniers gadgets à la mode vous leur parlez sur leur tête oui alors je vais leur parler j'explique et puis je leur parlerai après alors je leur dirai apprends à penser ne te laisse pas embarquer dans n'importe quoi trop vite et écoute plusieurs fois le message avant d'y répondre et de t'énerver parce que au fond cet espace pour la pensée qui manque aujourd'hui à beaucoup de nos enfants ils sont dans une vie où tout va très vite il faut répondre aux textos dans l'instant et je leur dirais apprends à sursoir apprends à ne pas te précipiter et prends le temps d'écouter tes messages plusieurs fois de réfléchir de relire tes mails tes textos de de faire des choses peut-être un peu plus soignées un peu plus finies et puis ne te laisse pas trop embarquer par les ceux qui te disent en permanence tout tout de suite immédiatement j'ai beaucoup de mal je lui dirais je ne sais pas si vous existez mais je sais que l'homme n'est probablement pas à lui-même sa propre solution et que le fait que peut-être vous existiez ça nous évite de rentrer dans une forme de suffisance où nous nous croirions tout puissant alors postuler qu'il y a quelqu'un de tout puissant et qui n'est pas nous ça nous préserve de la tentation de la toute puissance je m'adresserai volontiers au responsable éducatif de l'OCDE celui qui organise les tests PISA vous savez monsieur Schlescher je ne sais pas si je prononce bien son nom et je lui dirais faites attention faites attention de ne pas par vos tests modéliser les systèmes de telle manière à ce que les gens ne fassent plus que préparer les tests et soyez attentifs à ce que l'éducation ne soit pas réductible à une somme de compétences tout aussi nécessaires les unes que les autres mais qu'elle forme aussi fondamentalement le sujet à la culture et au goût de la liberté voilà je le mettrai en garde contre la tentation de l'évaluation systématique et quantitative et purement technique de l'éducation merci beaucoup est-ce que vous voulez ajouter quelque chose merci à vous merci de ces questions que j'ai découvertes et sur lesquelles je n'avais pas préparé de réponse mais qui m'ont permis et c'est toujours intéressant d'avancer dans la pensée par le dialogue merci